Générique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. L'Invictus est un nouvel événement annuel organisé par la Navy. Cela permet d'attirer les gens et d'éventuellement obtenir de nouvelles recrues pour le service militaire. La date de cet événement est directement liée à la première guerre Tevarim. A cette époque-là, la Navy était obligée de venir chercher les recrues physiquement avec des transports pour qu'ils puissent rejoindre la guerre. L'Invictus est donc en quelque sorte une célébration de ces événements passés. Évidemment, cette période est aussi une opportunité pour la Navy de montrer ses toutes dernières acquisitions en matière de vaisseaux. Les impôts des citoyens servant à acheter ces vaisseaux, il est tout naturel qu'ils puissent les admirer. Les développeurs sont très enthousiastes à l'idée de cet événement qui, à quelque part, est une révélation non officielle de la Navy dans l'univers persistant. La Navy est un organisme extrêmement important dans l'histoire de Star Citizen et le jeu Squadron Card 2 lui est entièrement dédié. Malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, la Navy n'avait pas encore pu trouver sa place dans le PU. Le Bellic Convention Center, lieu où il faudra vous rendre cette semaine, est un heureux accident. A la base, il ne devait pas du tout servir à cela. Les développeurs avaient besoin d'une structure emblématique qui se détacherait du reste de Aria 18. Mais lorsqu'il a fallu organiser le premier anniversaire en jeu, l'endroit semblait tout indiqué. Mais contrairement à l'événement anniversaire, les développeurs voulaient que le leur transparaisse plus dans la décoration et dans l'ambiance pour l'Invictus. Durant cette présentation, vous aurez aussi l'occasion de voir des véhicules en cours de développement, grâce au projecteur holographique. Mais aussi de tout nouveaux véhicules comme le Rover Origin. Le G12, dans sa version de base, possède deux SCU et est un véhicule bi-place. Il en existe trois variantes. La version tourisme avec un canon sur le dessus. La version course qui perd tout armement et sa capacité de cargo en échange d'un moteur plus puissant et d'une EMP. Et enfin, la version combat qui a été commandée par la Navy et qui possède une rampe lance-missile. Lorsque vous vous rendrez au Bellic Convention Center pour admirer tout cela, vous pourrez aussi admirer une frise chronologique retraçant les événements les plus marquants de l'histoire de Star Citizen. A l'intérieur, vous trouverez différents dioramas, dont un mettant en scène des hommes en uniforme permettant de montrer le rôle que vous pourriez endosser au sein de la Navy. Un autre servant un peu plus de propagande, puisque l'on peut voir des hommes se tenant la main et allant vers vous, représentant l'unité du corps armé face au danger. Enfin, un peu plus loin se situe un petit mémorial concernant le groupe Squadron 999. Les fameux pilotes casse-cou prêtes à tout pour pousser les vaisseaux dans leur dernier retranchement. Les développeurs ont vraiment mis le paquet pour décorer le centre et créer une ambiance appropriée. Mais si vous êtes claustrophobe et que vous n'êtes pas à l'aise au Convention Center, vous pouvez toujours aller faire un tour à la station orbitale au-dessus d'Area 18. Il se peut qu'il s'y passe des choses. Passons maintenant au Sprint Report et commençons avec le Go No Go de la 3.10 qui arrive déjà. L'équipe des fonctionnalités a fait la présentation de sa toute première version du Body Dragging, pour que les directeurs puissent valider ou non. Le Body Dragging est à la base une fonctionnalité créée pour les besoins de Squadron 42, où la possibilité de mettre des coéquipiers à l'abri et de cacher des corps ennemis sont des capacités essentielles pour progresser au cœur de la campagne. Mais comme pour beaucoup de choses dans Star Citizen, si quelque chose est développé pour Squadron, alors il l'est aussi pour l'EPU. Vous pourrez donc tester cette fonctionnalité en 3.10 puisqu'elle a été validée. Évidemment, des améliorations seront encore effectuées d'ici la release. Concernant les vaisseaux, un peu plus tard dans la semaine, il a été annoncé que le Cutlass Blue serait fly ready pour la 3.9.1 et sera disponible pour tout le monde durant le jour consacré à Drake de l'Invictus Launch Week. Également, voici un petit aperçu du cockpit retouché du M50 qui correspond désormais au standard d'origine. Enfin, les équipes ont développé un nouveau système de luminosité dynamique pour l'interface des vaisseaux. Cela permet à l'interface de s'adapter en temps réel aux conditions visuelles. Pour finir, jetons un œil aux environnements, en commençant avec Grimex, où le travail continue sur l'agrandissement de la zone et l'ajout des hangars. Et puisque nous parlons d'environnement dangereux, jetons un petit coup d'œil aux premières images de Pyro 1. Cette planète ravagée par le chaos de son étoile n'est pour l'instant qu'au tout début de sa phase de création. Elle n'est d'ailleurs pas actuellement notre système Pyro. Mais c'est une belle opportunité de voir les nouvelles capacités d'environnement et les essais qui sont actuellement en cours pour les plantes. Sachant que le système Pyro sera un système hostile et stérile. Merci à tous les tipeurs et utipeurs pour leur soutien. Si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez me laisser un pouvoir sur Tipeee ou regarder des pubs sur utipe. Vous pouvez également vous rendre sur Discord ou bien sur Twitter pour discuter avec moi et avoir les dernières infos. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rinter. Moi je vous dis à très bientôt et bisous des étoiles. Sous-titrage ST' 501